... Monique et Marthe sont originaires de Hollande. Passionnés de gastronomie, ils ont décidé d'ouvrir leur hôtel-restaurant à Vielle-Salme, dans une ancienne maison de maître. ... Bonjour, bienvenue à l'Auberge du notaire. Nous avons acheté le bâtiment en 2005. Le notaire était décidé, donc le bâtiment était à vendre par la veuve du notaire. Et on a transformé tout le bâtiment dans notre hôtel de charme, l'Auberge du notaire. C'est un coup de foudre quand on a vu le bâtiment. Il y a des décorations, il y a des détails. Le bâtiment existe dans ce état depuis 1913. Donc cette année, ça fait 100 ans que le bâtiment existe. On a pris la liberté de mettre des choses modernes dedans, mais avec le respect pour les détails en chaîne, les vieux détails. C'est le style d'art nouveau, avec des détails d'architecte Horta. ... ... ... Moi, je travaillais dans la journalistique, et mon mari, Marthe, ils travaillaient comme juriste. Mais on avait une grande passion pour l'horeca, pour la cuisine, et tout ce qui tourne autour manger et boire. Donc déjà au Pays-Bas, on cuisinait beaucoup pour nos amis qui nous demandaient de faire leur communion et des repas pour Noël et des choses comme ça. Et Marthe, il a fait sa formation à l'horeca déjà des années. Et il y avait un moment donné que tout se mettait bien en ordre, et on a dit, ok, on va réaliser notre rêve, et c'est pour ça qu'on est venu ici. On a fait un plan de projet, et on a fait des recherches partout aux Ardennes, parce qu'on voulait bien commencer un établissement où on pourrait être ouvert quatre saisons par an. On a des pistes de ski aux alentours de Vielsalm. La région est connue pour l'air propre, les bois. Ici à Vielsalm, on était vraiment accueillis avec les bras ouverts, vraiment bienvenus, il nous manque d'établissements que vous voulez construire, donc c'est pour ça qu'on est venus à Vielsalm. On a neuf chambres, donc c'est un petit hôtel de charme, et notre restaurant compte 22 couverts, donc c'est un mini-hôtel culinaire, on dirait. On a parfois des étudiants qui nous aident dans la planche, mais pour le reste, c'est que nous deux. Dans la préparation, c'est nous deux qui travaillons dans la cuisine, parce que j'ai essayé d'éplucher des pommes de terre aussi, et on travaille ensemble, mais pour le reste, c'est Monique qui gère la cuisine, c'est elle qui prépare les plats nickel, et c'est moi qui cherche le vin autour de la saveur que Monique prépare dans la cuisine. Moi, je suis autodidacte. Dans notre cuisine, on travaille beaucoup avec les produits de terroir, comme j'ai expliqué tantôt. On voudrait bien donner une petite touche avec des saveurs du monde, donc vraiment des produits de terroir mélangés avec une touche asiatique, par exemple, ça, on aime bien le faire. C'est cet an qu'on a ouvert avec notre établissement, et on est superbe content. L'endroit, ça nous plaît beaucoup, mais le bâtiment, nos hôtes, on ne regrette aucune seconde qu'on a changé notre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada